Pas de sang, football. C'est la canne à la volée ? La canne à la volée. Le foot, il y a le sang aussi. Je rappelle juste le palmarès de la canne. Sénégal champion, ça on le sait. C'est bon ? C'est pas à discuter ? Notre dame de la complète ? Non, non, l'effet avéré, moi j'ai aucun souci. Je suis très contente que le Sénégal ait gagné. On va afficher à l'écran le palmarès, l'Égypte qui évidemment reste toujours en tête, avec le plus grand nombre de trophées remportés, 7 au total. La Côte d'Ivoire, pour l'instant, on n'a que 2 trophées. Ça peut changer l'année prochaine. Ça peut changer en 2023. Pour lui, il est mieux que Bouchevide. Non, pour lui, il est mieux que Bouchevide. Le Sénégal qui fait donc son entrée avec son premier trophée. Premier trophée de l'histoire. Première étoile. Le Cameroun qui arrive en deuxième position suivie, vous le savez donc, du Ghana, avec 4 trophées. On revient évidemment sur la célébration de ce premier sacre continental, les lions de la Teranga. C'était l'effervescence dans les rues du pays. Jour déclaré chômé et payé, férié et payé. Donc c'était hier. Comme on peut le voir d'ailleurs sur les images, les rues bandées de monde. C'est dingue. Et d'après certaines indiscrétions, ça continue encore. Il faut savoir que Yusundur a offert un concert gratuit hier. Oh, super ! Un concert gratuit pour célébrer cette victoire. Yusundur qui, lui, est un fanat de football aussi, pour ceux qui le connaissent absolument. Alors, en Côte d'Ivoire aussi, il y a eu des déverfécences, notamment au sein de la communauté sénégalaise, comme on a pu le constater hier dans NCI News. Je vous propose de regarder ce petit extrait-là, tiré du compte-rendu de nos confrères de NCI News. On regarde. Hier, le monde, toutes les maisons ont créé victoire. Cette victoire est une victoire de l'Afrique du l'Ouest. Au sein de la communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire, l'heure est à la fête et au partage, avec comme plat principal le traditionnel tchep. À l'heure actuelle, on est en train de faire 10 marmites de tchep, tchep au poulet et tchep à la viande. On le fête en famille, avec nos frères et soeurs ivoiriens. Nous sommes très fiers, très contents. Ils viennent de décrocher leur première étoile. On espère décrocher d'autres étoiles à l'avenir. Même ambiance festive entre ses amis réunis pour la circonstance. Arrivé sur leur terre, avec en main le trophée continental, l'équipe nationale du Sénégal a été reçue par le président de la République, accompagné d'une population en liesse. Ce sacre, attendu depuis 60 ans, restera indéniablement gravé dans l'histoire et dans le cœur du Sénégal. Voilà, les Sénégalais qui, pour certains, n'en reviennent pas de ce sacre continental, le premier de l'histoire des Lyons de la Teranga. Ces images qu'on a vues, c'était des images d'hier, arrivés et accueils triomphales des Lyons de la Teranga, accueillis par le premier représentant du Sénégal, le président sénégalais Maki Salle. Mais avant cela, il fallait quitter Yaoundé. Et je vous propose de regarder ce petit excès. Ça va très vite. Regardez ce qui se passait. Et je vous pose une question par derrière, juste après. Ah non, c'est vraiment pas vraiment pas. Alu, si c'est le sélectionneur. C'était pas méchant. Oui, mais ça fait pas. Oui, c'est pas méchant. Juste un petit souvenir qu'il garde de lui. Il pourra même témoigner plus tard. Ah, c'est moi qui ai volé le chapeau d'Alu. Qui est piqué, c'est plus gentil. Non, piqué, ouais. Mais la réaction de l'entraîneur, les premières secondes, c'est du style, les gars, vous avez abusé quand même. Oui, c'est clair. Pas ma casquette quand même. Je pense qu'après, bon, ça fait un quart de tour rapide dans la télé, c'est dit, bon, écoute, du haut, ça va. C'est qu'une c'est qu'une casquette. J'ai rien trop fait en or, une casquette. Ça va. Par contre, je veux dire, s'il arborait une perruque et qu'on lui retirait la perruque de la sorte, il y aurait eu problème quand même, non ? Est-ce que vous pensez que s'il avait une perruque, il serait allé tout de suite après, le gars ? Bien sûr que oui. Il va pas rester comme ça. Non, je pense qu'il aurait mis sa main tout de suite, en fait, après. Ah. Ah. C'est comme ça que ça marche ? Elle a fait comme les bambles. Ma ouah ! Bon, allez, c'était le quart d'heure. Non, la quête à la volée. Sous-titrage ST' 501